Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Éthique et bienvenue dans mon nouveau chez moi je vous accueille dans mon bureau mon petit cocon où je me ressource où je vous ressource moi oui je vous ressource parce que je pense à vous c'est d'ici que je travaille je cherche l'inspiration et où je prépare mes biais, mes interventions, mes consultations voilà, vous êtes dans mon univers et je suis ravie de vous y accueillir allez, c'est parti pour un nouveau bulletin sur la météo astrologique sur les énergies du moment et sur la nouvelle lune ça y est, c'est aujourd'hui la nouvelle lune elle a lieu à midi heure de Greenwich et elle nous propose de repartir sur de nouvelles bases comme à chaque nouvelle lune mais cette fois-ci c'est vraiment l'énergie du Sagittaire qui s'inscrit en nous, dans nos cellules alors l'énergie du Sagittaire c'est quoi ? c'est un mouvement expansif dirigé vers le haut c'est la possibilité de rejoindre, d'atteindre ces idéaux en tout cas c'est le moment d'y penser de se projeter dans ce futur de préparer l'avenir de préparer 2017 de commencer à penser à vos projets pour le futur à ce que vous avez envie d'accomplir et vous pouvez avoir des rêves et aller voir plus loin que le bout de votre nez c'est ce que vous propose le signe du Sagittaire pour cette lunaison le soleil et la lune en Sagittaire sont toutefois au carré de Neptune alors cette dissonance avec Neptune elle suggère deux possibilités ou de l'émotivité, de la vulnérabilité on n'est pas encore tout à fait à vous de vos émotions l'extra super puissant pleine lune a fait un gros nettoyage et on peut dire que vous avez crevé des gros abscès c'est sorti, il y a du pu qui est sorti de la colère des choses pas jolies jolies peut-être vous pourriez dire en tout cas c'est comme ça que j'ai entendu que vous les nommiez dans mes consultations j'ai dit tiens ça ressort avec du jugement mais bon c'est comme ça, ça sort et puis là au fait normalement c'est nettoyé et ça doit aller beaucoup mieux mais malgré tout l'énergie de transformation est toujours active parce qu'il y a un grand T carré dans le ciel qui s'est formé depuis que Jupiter et Pluton sont en carré exact et donc on a le T carré entre Uranus en bélier Pluton en Capricorne et Jupiter en balance qui vient intensifier l'énergie de transformation profonde et de la nécessité d'aller vers le renouveau le travail de nettoyage et d'évolution continue mais pour moi il est quand même moins fort qu'il a pu l'être avec l'extra super pleine lune cependant on peut encore assister à de la vulnérabilité le soleil et la lune au carré de Neptune ça favorise des états de fragilité émotionnelle donc bichonnez-vous chouchoutez-vous et accueillez toutes ces émotions qui débordent qui ne savent pas toujours où elle est il vaut mieux qu'elle sorte ma grand-mère me disait toujours pleure 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 ma petite chérie ça fait du bien oui ça sort c'est beaucoup mieux exprimer tout ça et laisser le sortir c'est comme ça que ça se nettoie aussi des fois tout simplement alors ensuite on peut aussi supposer que le carré de Neptune est une invitation à ne pas prendre des vessies pour les lanternes Neptune c'est toujours j'affabule je ne me connecte pas à la réalité je vis dans un monde d'illusions et finalement je préfère rêver ma vie que de la concrétiser et tant que vous cautionnez ça et bien voilà vous passez un petit peu à côté des choses vous êtes spectateur finalement de votre expérience de vie vous ne rentrez pas vraiment dans votre corps il m'est venu aussi une réflexion concernant cet aspect c'est que il serait intéressant si vous émettez une intention amoureuse de visualiser votre coeur là à l'intérieur ici à l'intérieur de vous pour que cette relation que vous espérez que vous attendez que vous avez envie de vivre vous la viviez parce que j'ai remarqué que souvent le coeur il est ailleurs alors du coup si le coeur est ailleurs ça va être compliqué de vivre l'histoire d'amour s'il n'est pas là s'il n'est pas présent physiquement donc on rapatrie le coeur à l'intérieur et on met une puissante intention mais le coeur il est là on le visualise là à l'intérieur de son corps physique ça c'est un petit truc que j'ai bien partagé ces derniers temps dans plusieurs consultations donc quand je dois répéter plusieurs fois en consultation individuelle les choses je me dis bon ben le collectif aussi il a besoin de l'entendre donc j'espère que le message passe et il vous aide alors donc comme je vous le disais Jupiter et Pluton se sont voilà forment un carré décroissant depuis le 25 novembre cette énergie elle va elle va continuer en 2017 c'est accélération ou intensification je dirais plutôt intensification de la nécessité de réformes de changer en profondeur ce qui doit l'être et aussi d'aller vers un assouplissement de nos structures trop rigides en Capricorne il y a de la rigidité de la raideur et finalement peut-être que la lunaison au carré de Neptune nous propose aussi d'avoir une certaine forme de souplesse face à la vie de ne pas toujours vouloir tout tout commander et de d'être aussi capable de se laisser vivre et de se dire bon ben il arrivera ce qui doit arriver je m'en remets à la vie parce que vous savez des fois quand on n'a pas de solution autant s'en remettre à la vie c'est pas toujours à nous de trouver toutes les solutions tout de suite on s'en met trop sur les épaules des fois et si juste pour 24 heures vous disiez bon ben stop là finalement ça ne relève pas que de moi je lâche je m'en remets à la vie et je reporte je reporte à demain parce que j'ai eu beaucoup aussi en dehors de consultation d'appel désespéré vraiment au secours au secours Sandrine je ne sais plus quoi faire et je dis mais quand on ne sait plus quoi faire des fois il n'y a plus juste rien à faire en fait parce que c'est plus de votre ressort il faut vous en remettre à la vie et puis en fait ce qui m'a été répondu oui mais la vie ne m'a pas fait de cadeau c'est une raison de plus pour lui faire confiance encore plus bien au contraire même si elle ne vous a pas fait de cadeau alors déjà ce n'est pas la vie ce pouvoir là c'est nous au travers de nos croyances et de nos peurs et de nos schémas de répétition qui ne nous faisons pas de cadeau et apprenons à nous faire des cadeaux en faisant confiance à la vie comme ça il y aura un joli cadeau sous le sapeur Noël un peu c'est le but voilà alors je regarde mon petit copion c'est la carte du ciel de la linaison donc Saturne qui culmine donc il nous invite vraiment à être sobre n'allons pas trop loin dans la frénésie de Noël restons concentrés vivons un Noël en conscience demain c'est l'avant qui commence cette fête elle célèbre la venue finalement c'est la période en ce moment on célèbre la venue dans le cœur des hommes du Christ on prépare on se prépare à cette naissance à ce renouveau c'est quoi ? c'est l'accueil de la lumière et cette lumière c'est le plus beau cadeau qui existe sur terre il n'y a pas de plus précieux et donc voilà en route pour un Noël sobre nous on fait un tirage au sort et il y a un cadeau avec un budget maximum de 50 euros et on doit chercher faire prendre l'inventivité se demander ce qui ferait plaisir à l'autre les petits comme les grands et franchement c'est génial le tirage au sort c'est une fête et ensuite qui voilà qu'est-ce qui lui ferait plaisir à tonton à la la et tata tu crois que tata elle va m'offrir ça et voilà c'est super moi je crois que c'est c'est raisonnable et on cherche vraiment à faire plaisir à l'autre voilà je vous donne je vous partage vraiment un truc privé mais il y a plein d'autres façons de faire et on y va de plus en plus ça c'est aussi changer des vieilles habitudes modifier des choses qui qui ont plus voilà une façon de fonctionner non consciente qui n'est vraiment pas intéressante pour la nouvelle terre Mars en verso forme un sympathique trigone à Jupiter et à sextile à Uranus donc c'est le moment de mettre en avant ces idées nouvelles d'avoir l'esprit novateur et inventif et voilà on se donne tous les moyens de créer la nouveauté on prépare vraiment 2017 qui sera une année positive c'est une année où les choses s'enclenchent avec plus de fluidité et on a la possibilité de saisir de nouvelles opportunités de s'accorder sur une fréquence de chance et de facilité voilà donc on se prépare et bien sûr pour que ça se mette en place il y a un nettoyage moins fort que pour la pleine lune du scorpion mais puissant quand même parce qu'à un moment on n'est plus là pour perdre du temps alors ceux qui prennent des quatre fers c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile bon bah vous allez rattraper voilà il est toujours temps de rattraper le train en route alors mes amis talam talam je vais partager avec vous mon nouveau rubé mon nouveau projet puisque c'est la nouvelle lune donc c'est une belle occasion de vous présenter alors il est encore à l'état de relecture c'est le journal d'astrologie créative 2017 alors je vous le montre vraiment brut de pomme mais il y aura bien sûr la version imprimée version pdf imprimable téléchargeable et imprimable et je vous recommande vraiment de l'imprimer donc là c'est un bref aperçu après je vous expliquerai vraiment je vous donnerai plus d'infos ça s'appelle mon journal d'astrologie créative pour créer ma vie avec les planètes me reconnecter à mon âme et kiffer mon année 2017 voilà la couve alors là vous avez la version j'ai tout imprimé comme vous avez vu si vous choisissez la version imprimable et téléchargeable et imprimable vous allez avoir beaucoup de choses à imprimer moi je vous recommande de découper les pages et de les coller dans un cahier des colliers parce que il y a la place pour écrire donc c'est à la fois un horoscope un agenda un journal voilà j'y ai mis tout mon cœur à toute mon âme j'ai travaillé avec une graphiste Eliana Kondi qui est extraordinaire de voilà de d'énergie venusienne et uranienne puisqu'elle est verso donc comme vous pouvez le voir par exemple ici là il y a des tas d'endroits pour écrire c'est un petit peu comme un bullet journal je ne sais pas si vous connaissez le bullet journal en tout cas voilà ça m'a été inspirée de ça j'explique tout ça dans le pdf il y a des bulles magiques de Juliette de Juliette Soizac qui propose vous savez des ateliers d'éveil spirituel pour les enfants et qui en propose aujourd'hui pour les mamans enfin pour les femmes pour les magic girly evenings c'est vraiment l'énergie de Juliette qui est extra qui est transmise au travers de ces bulles magiques il y a 12 bulles magiques une par mois il y a eu des synchronicités incroyables entre ce qu'elle proposait et l'énergie des saisons voilà et puis il y a 4 méditations guidées en vidéo d'églantine que vous pouvez découvrir sur sa nouvelle chaîne youtube voilà donc tout ça c'est dans le pdf il va y avoir une version cahier imprimé agenda en édition limitée ça sera disponible sur le nouveau site d'Astroitique qui est en cours de téléchargement la nouvelle version de tout ça c'est en téléchargement d'ici une dizaine de jours grand maximum le pdf franchement j'espère vous le mettre en ligne pour ce week-end ou début de semaine prochaine au plus tard voilà des possibilités de faire des petits cadeaux sous le sapin en tout cas de vous préparer déjà tranquillement à l'énergie de l'année 2017 donc il y a une partie agenda il y a l'horoscope pour chaque signe et ensuite mois par mois ce que chaque mois propose comme énergie voilà l'idée c'est de créer votre vie avec les planètes comme je le fais quand je vous envoie des vidéos quand je vous propose vous harmoniser avec l'énergie des saisons avec l'énergie du cycle zodiacal avec le cycle solilunaire il y a la possibilité d'émettre vos intentions il y a l'abondance lunaire il y a tout il y a tout il y a tout voilà je vous montre pas plus parce que voilà je suis encore vraiment dans la relecture il y a une petite coquille là et tout mais allez si je vous montre juste l'abondance lunaire parce que c'est très joli et j'adore voilà pour voilà avec plein de petites citations voilà voilà une page bon voilà c'est comme ça voilà donc vous voyez vous pouvez il y a tout le cycle il y a les dates ce qui se passe au premier quartier à la pleine lune au dernier quartier et si vous aimez mettez votre intention de la nouvelle lune vous avez la place pour écrire c'est un carnet à emporter à gribouiller à rêver à extrapoler mais c'est surtout l'idée c'est de créer votre vie avec les planètes voilà voilà le nouveau bébé donc en route pour pour 2017 lentement mais sûrement avec l'énergie du Sagittaire l'énergie du Verseau que je suis et puis la vôtre je voulais vous remercier aussi de vos nombreux messages à l'occasion de mon déménagement il y a eu plein de messages positifs qui m'ont fait du bien vous me dites souvent que mes messages que ce que je vous dis que mes vidéos ça vous accompagne et bien sachez que vous aussi ça m'a fait un bien fou alors j'ai vu des messages pas sympas par contre passer avec des trucs un peu idiots du genre dire qu'il y a des gens intelligents qui vivent dans des HLM alors qu'une fille aussi stupide qu'elle va habiter dans une grande maison donc j'ai effacé le message parce que franchement je ne vois pas l'intérêt de ça et voilà ça m'a fait travailler sur des petites blessures de reconnaissance avec l'ascendant de Lyon qui ne sont pas toujours simples à voilà à gérer mais bon voilà j'ai nettoyé et puis on m'a reproché de parler de mon chat aussi alors qu'on vous dit tant qu'on va bien ça lui a fait du bien cette maison ça reste voilà j'ai fait une communication animale qui a réglé beaucoup de choses il y a beaucoup de colère qui est sortie et il y a eu un nettoyage aussi donc voilà je parle de mon chat parce que moi je partage avec vous et puis en fait quand on reste dans cette énergie d'amour et de confiance et de ce que je vis avec vous ben vous vous m'apportez énormément vous aussi et voilà je vous remercie du fond du cœur gros bisous et à très très vite pour le nouveau site le journal d'astro-créative et tout le reste et puis alors il y a 12 vidéos ah oui et puis là je vais dès que c'est bouclé j'enregistre une vidéo comme l'année dernière pour qu'est-ce que sera pour chaque signe alors l'horoscope créatif 2017 signe par signe en vidéo ça arrive aussi tout ça avant Noël ciao ciao Sous-titrage ST' 501